Le grand rabbin Jérusalem Le Imrébina sort de chez lui Furieux Il rentre à la synagogue Et les petits enfants voyant que le Imrébina est en train de rentrer à la synagogue Il le voit rentrer par la fenêtre Tous ont sauté par toutes les fenêtres Ils ont tous disparu Sauf un petit Chaim Qui avait 11 ans Qui lui était là Il n'était pas en train de chahuter Il est en train d'étudier la Torah Il est en train d'étudier Le Imrébina rentre Le voit Le tombe dessus Il fait du bruit Il le crie dessus Le petit Chaim ne comprend pas Et il arrive après 5 minutes Il explique non mais ce n'est pas moi Je suis en train d'étudier Ce n'est pas moi Je n'ai absolument rien fait Le Imrébina s'est rendu compte qu'il s'est trompé Et qu'il a crié sur un enfant Qui était innocent Il y a un problème Il faut savoir D'après la Torah Un enfant tant qu'il n'est pas Bar Mekhila Il n'est pas Bar Mekhila Il ne peut pas pardonner Il n'a pas la conscience suffisante Pour pouvoir dire pardon Donc même s'il dit pardon Ça n'a aucune valeur Il faut attendre qu'il soit L'âge adulte C'est à dire l'âge de 13 ans Et là il peut pardonner Quand le petit Chaim a eu 13 ans Rien ne s'est passé Mais lorsqu'il s'est marié Le Imrébina est venu Au mariage spécialement Il a fait un chèque extrêmement important D'une somme très très grande Il a demandé Je demande Mekhila Pour le fait que je t'ai crié Il y a 10 ans par avant Tu trouvais un synagogue La bâte a oublié Moi je n'ai pas oublié Je demande Mekhila Comment ne pas oublier 10 ans plus tard Demander Mekhila Un enfant Et combien de fois Ça peut nous arriver De crier sur des enfants Et de faire peur à des enfants Ça m'en compte Ça me rappelle une autre histoire Une fois le Chazonis Se baladait avec quelqu'un Et sur la route Il y avait des enfants Les enfants Ils tournaient autour Et le Chazonis Ils chantaient Ils faisaient du bruit comme ça Alors le type qui était avec Chazonis Je lui ai dit Partez, partez Et les enfants Encore de plus belles Il revient Il commençait à faire peur Attention Attention Je vais vous sauter dessus Je vais raconter ça Leur Chazonis Je lui ai dit Attention Attention Qui t'a pas mis De leur faire peur On peut leur dire Attention De façon polie Mais leur faire peur Les parents peuvent faire peur A un enfant Si c'est dans le cadre minutieux De l'éducation Si l'éducation permet Tu peux Mais t'es pas leur éducateur T'es un étranger Un enfant C'est un être adulte C'est comme un être adulte Au niveau des relations Entre l'homme et son prochain C'est un être adulte A tout égard On croit qu'on peut parler La chonara sur les enfants On croit qu'on peut Faire peur aux enfants On croit qu'on peut Manquer de rester Tu sais Un enfant qui fait la queue Hop Tu passes devant C'est qu'un enfant C'est du vol Les grands de la Torah Faut attention au corps des enfants Bonne journée Sous-titrage Société Radio-Canada